bonjour à tous j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien on va préparer un flan vanillé allégé alors pour cela il faudra 1 litre de lait je prends du lait de soja à la vanille 4 oeufs de la maïzena du sucre moi je prends du sucre de stevia je préfère vous pouvez utiliser du sucre de table ça sera plus calorique et de la ronde vanille on va commencer par dans une casserole mettre de l'est un litre de lait c'est génial c'est super nettoyer tout ça on va mettre un peu d'arôme vanille vu que moi mon lait il est déjà vanillé vu que c'est du lait de soja à la vanille on va prendre du sucre je vais mettre 3 cg de café d'arôme vanille parce que c'est assez fort dans l'arôme vanille on va mettre la moitié du sucre donc normalement c'est 50 g de sucre donc faut mettre la moitié dans la casserole on va faire chauffer tout ça là on va casser nos oeufs un peu plus haut on va mettre le reste de sucre avec les oeufs on va fouetter tout ça une fois qu'on a bien mélangé les oeufs, la maïzena et qu'il n'y a plus de grumeaux et que notre lait est chaud on va venir mettre le lait avec les oeufs en fouettant en minuit on va remettre dans la casserole à feuillou et j'en ai foutu partout cette fois-ci et on met à chauffer à feuillou pendant au moins 2-3 minutes pendant ce temps là on va nettoyer notre bêtise pendant ce temps là on va aller chercher un plat on va le beurrer bon moi je ne vais pas le beurrer parce que c'est un moule en silicone mais vous pouvez beurrer votre moule et comme ça on va aller mettre notre lait dans le moule et ça va partir à 180 degrés au four pendant 40 minutes alors une fois que notre crème est prête 3-4 minutes après ça doit donner ça à peu près voire 5 minutes qu'elle soit assez épaisse ça se sent quand on tourne en fait faut pas arrêter de remuer pendant les 3-4 minutes et du coup ça s'épaissit comme ça on va les mettre dans notre moule il n'y a plus qu'à faire préchauffer le four à 180 degrés et puis on va enfourner ça pendant 40 minutes à 180 degrés on se retrouve après la cuisson à tout à l'heure et voilà le résultat bon moi je l'ai laissé je l'ai laissé 50 minutes voire 1 heure parce que j'aime bien quand c'est doré au dessus on va le laisser se reposer enfin on va le laisser refroidir soit à l'air libre ou soit vous pouvez le mettre au frigo 2-3 heures un flan en boulangerie je crois que c'est à peu près 200 calories il me semble pour 100 grammes et là du coup je vous mettrai toutes les valeurs nutritionnelles dans ma description comme d'habitude et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette en ce moment on 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 Sous-titrage ST' 501